C'était un vieux rabbin, un très vieux rabbin qui avait ce don prodigieux, étonnant et ô combien enviable de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on lui posait en racontant simplement une histoire. Et pour chaque question, il avait une histoire. Un jour, ses disciples viennent le trouver et lui disent, Rabbi, expliquez-nous, dites-nous comment vous faites chaque fois pour trouver une histoire qui réponde précisément à la question qu'on vous pose. Et le rabbin a répondu, c'est simple, tenez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans l'empire du Japon, un samouraï, un très grand archer qui, comme la plupart des samouraïs, parcourait l'empire du Japon, toujours à la recherche d'une plus grande maîtrise de son art. Un jour, il arrive dans une auberge. On le fait rentrer dans la cour. Et il est là, waouh ! Il en reste muet de stupeur. Sur tous les murs de l'enceinte, il voit des cibles dessinées avec une flèche plantée au centre de chacune d'entre elles. Le samouraï appelle l'aubergiste et lui dit, qui a fait ça ? Et l'aubergiste lui répond, mon fils. Ah ! Et il est où ton fils ? Ben il est là-bas, je crois, il joue. Le samouraï se dirige vers l'enfant et lui dit, c'est toi qui a fait ça ? Et l'enfant répond, oui. Alors sans ajouter un mot, le samouraï s'écarte. Et d'un geste extrêmement harmonieux, plus rapide qu'un battement de paupières, il décoche autant de flèches qu'il y avait de cibles. Et chacune de ces flèches va se planter au centre de chacune des cibles en fendant les flèches de l'enfant. Puis il se tourne vers le petit et lui dit, voici ma technique, quelle est la tienne ? Et l'enfant a répondu, ouais alors moi je fais pas du tout comme ça. Moi je tire d'abord les flèches et ensuite je dessine les cibles, voyez. Et voilà, dit le rabbin à ses disciples, moi je fais à peu près la même chose avec vos questions et mes histoires. Sous-titrage ST' 501